The Voice, Lilian Renaud à mer, déception, burn-out L'ex-gagnant se confie en 2015, Lilian Renaud a remporté The Voice et a vu sa carrière musicale démarrer en grande pompe. Mais malgré la gloire, le jeune homme a connu des heures sombres. Il s'est confié à l'émission 7 à 8 TF1. Extrait Le 25 avril 2015, Lilian Renaud a connu la consécration en remportant la quatrième édition de The Voice sur TF1 avec 52% des votes du public. L'ex-promager est ensuite tombé dans l'oubli après la sortie de son premier album Le Bruit de l'Aube, en partie composé par lui-même. Alors que le jeune homme de 27 en tente de revenir actuellement sur le devant de la scène avec un troisième opus éponine. Il a accordé une interview à 7 à 8, TF1, diffusée dimanche 21 avril. Dans un extrait dévoilé sur la page Facebook de l'émission. Le chanteur ne cache pas avoir été très déçu après sa victoire et avoir oublié mal à gérer sa célébrité. J'ai eu l'impression ne pas assumer cette notoriété. Mon premier métier, c'est d'être fromager. On peut parler de burn-out. J'ai un frère qui est artisan, tout le monde travaille un peu avec ses mains. J'ai des amis paysans. Dans le show business, on est en effet aux antipodes, oui, confie-t-il tout d'abord. Heureux tout de même d'avoir gagné l'émission car celle-ci lui promettait une carrière dans la musique. L'ex-protégé de Zazie a déchanté en découvrant l'envers du décor. Il explique, tu rentres dans une maison de disques avec. On te présente toutes les branches de métier. Énormément de gens. Cette personne va te faire ça, cette personne va te faire ça. On me présente un attaché de presse. Je ne sais pas ce que c'est qu'un attaché de presse. Et ce qui l'a vraiment gêné est de ne pas avoir pu choisir son premier single. C'est la maison de disques qui lui a imposé le titre Promis, Jurer. J'écris de la musique, je compose. Et Lilian Renaud ne l'aimait pas. Et puis là, on me donne une chanson qui s'appelle Promis, Jurer. Je suis guitariste, je fais du piano. Ça ne me ressemble pas. Déjà, le titre je ne l'aime pas. Je me souviens de la réaction de mon plus grand frère, la première fois qu'il entend cette chanson. Il me dit, ça ne marchera pas, Lilian. Ce n'est pas toi. Apostrophe je lui dis, oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Apostrophe, poursuit-il. Le single en question a été vendu à moins de 2 000 exemplaires, mais l'album a tout de même été disque de platine. Yo. Je suis ? Je suis ? ... ... Sous-titrage ST' 501